Musique Je suis très heureux d'avoir pu organiser les rencontres du contrôle de gestion pour la DFCG pour la deuxième année consécutive. Le contrôle de gestion se transforme en performance manager. Le métier évolue fondamentalement. Nous avons pu aborder durant cette journée les différentes facettes de ces évolutions que ce soit sur ses compétences, que ce soit sur son positionnement au sein de l'entreprise mais que ce soit également en termes de système de pilotage et nous avons pu avoir une journée d'échange entre professionnels qui a été particulièrement riche. Ce qui m'a le plus marqué cette année c'est le fait qu'on ait tout organisé en conf-call. C'est-à-dire que nous n'avons absolument pas fait une réunion en présentiel et malgré tout on voit un résultat et un rendu qui est impeccable. J'aime beaucoup ce terme de performance manager. C'est effectivement je pense une bonne définition du contrôleur de gestion tel qu'on souhaiterait en voir beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui en fait le prérequis pour être contrôleur de gestion c'est la gestion des outils, des reporting, des datas. L'idée toute simple c'est permettre à un contrôleur de gestion d'aller pouvoir piocher des données dans lesquelles il n'aurait pas forcément les moyens de le faire sans c'est-à-dire par exemple les réseaux sociaux et toute cette logique-là d'outils, de données autres et puis le système apprenant. Donc ça veut dire que le contrôleur de gestion va pouvoir poser des questions et le système apprenant va lui permettre d'obtenir de nouveaux champs d'investigation et de nouveaux champs d'analyse. Le plus gros challenge c'est nous, ça a été de mettre en place les bons outils, les bons processus pour avoir en fait une bonne vision de l'entreprise et pouvoir justement piloter la performance dans une phase de forte croissance et être capable d'absorber en fait cette croissance pour prendre les bonnes décisions. Alors je crois que le contrôleur il doit agir sur trois leviers principaux. D'abord être architecte du système de pilotage de la performance pas uniquement sur sa partie financière mais également être une plateforme de reporting pour toutes les fonctions et en partenariat renforcé avec l'IT. Deux, je crois que le rôle de conseil auprès du management que ce soit le top management ou les opérationnels il est de plus en plus vif et il est de plus en plus important dans l'exercice du métier et il doit vraiment s'exercer au quotidien. Et troisième point, je crois qu'il faut qu'on puisse développer une fonction controlling qui s'enrichisse de toutes les facettes du métier et donc varier les profils et se focaliser sur la capacité des gens à intégrer le changement et pas uniquement sur des capacités ou des qualités de connaissance de la finance.